... On peut faire ce genre de petit dessin assez facilement avec Deluxe Paint et Peepainter donc tout simplement en fait derrière les outils comme ça de tracé on a la possibilité en fait de créer des droites mais de laisser des traînées donc si j'appuie sur CTRL pendant que je fais la droite vous voyez j'obtiens ce genre d'effet et c'est pareil avec la courbe si j'appuie sur CTRL pendant que je fais la courbe voilà je dépose des traces et en plus quand je dépose la partie courbe vous voyez ça fait ce genre de choses c'est exactement le même fonctionnement avec les rectangles ça laisse des traces avec les cercles ça laisse des traces à partir du centre avec tout ça on peut facilement avec cette touche CTRL faire quelque chose de très amusant on va prendre ici l'outil courbe on va se mettre à peu près au milieu on va faire une courbe comme ça on va la relâcher et là à partir de là par contre je vais utiliser le mode cycle F7 qui est sur le gris qui me permet à dégrader le gris et j'appuie sur CTRL un petit coup d'un côté un petit coup de l'autre voilà et j'obtiens un espèce de vase ensuite je vais juste un tout petit peu couper le haut pour ne pas qu'on ait un vase qui se termine en noix de coco ensuite je vais pouvoir prendre ici je vais revenir sur le mode couleur comme d'habitude et là par contre je vais partir de là je vais plutôt faire des tiges voilà une autre tige un petit dernier cliquer laisser le point et appuyer sur CTRL ça va me permettre de faire des espèces de feuilles assez rigolotes je peux me déplacer lentement si je me déplace lentement ça fera si je me déplace vite ça ne va pas faire la même chose donc effectivement ça va prendre 3 ans à chaque trait j'efface voilà ça sera plus simple d'effacer donc ici voilà si je passe un peu plus ça fait un truc un peu plus étalé ça fait un petit effet bambou qui n'est pas nul donc je vais me laisser de vous aussi voilà alors à partir de là maintenant je vais faire des fleurs je vais aller sur l'outil cercle je vais prendre un peu de rouge je vais commencer par ce que je mets en fond le cercle il commence toujours au centre donc j'appuie sur CTRL je fais ma fleur je me mets en face où je veux ma fleur je me mets au centre j'appuie sur CTRL moi je me déplace je vais peut-être aller un petit peu plus vite sinon ça va faire des fleurs voilà toujours uniformes ok je peux prendre du orange maintenant et faire la même chose avec du orange voilà ça va me donner un coeur de fleur un petit peu différent et un peu sympa aussi voilà ça va ça va